The Shootist, dernière apparition programmée de John Wayne sur les écrans de cinéma, est un tombeau monumental, flamboyant, tourné avec la sécheresse et la cruauté qui caractérisent le cinéma hollywoodien des années 70. On pensait avoir tout vu en matière de crépusculaire, c'était sans compter sur ce chapitre le plus essentiel du genre western, seul genre dont la naissance coïncide d'ailleurs avec celle du cinéma américain. De là à dire que le cinéma hollywoodien tout entier meurt avec lui, il n'y a qu'à pas un pas de géant que le film franchit allègrement. Si The Shootist est un tombeau immense, bien enfoui, avec les visages familiers de Ford, Hawks ou Lang gravés tout autour, on réalise, à sa toute fin, que ce qu'il nous en reste, en dehors de tous les signes qui indiquent clairement ici le chef-d'oeuvre, voire l'oeuvre définitive, ce qu'il nous reste donc, c'est une petite croix bariolée, bricolée avec deux bouts de bois et un brin de ficelle, pour nous indiquer qu'ici, à cet endroit précis et en toute modestie, repose une certaine idée de l'Amérique, et avec elle du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada